Aujourd'hui c'est le Ditevet, Asara Betevet, donc c'est un jour de jeûne. On va essayer de parler de deux points très importants. Alors le premier point par rapport au jeûne, donc une question que beaucoup de gens la posent, c'est qu'on a parlé à maintes reprises, on a dit que ce jeûne de Asara Betevet, il est très puissant et c'est marqué, il y a un Rav qui dit que si jamais ce jeûne tombait Shabbat, on l'aurait fait. Mais concrètement il ne tombe jamais Shabbat, pour dire que c'est un jour très très important, il faut le faire. Et là tout le monde pose la question, comment c'est possible ? Shabbat, il tombe Shabbat, on le repousse à dimanche, alors que ce jeûne-là, il tombe Shabbat, il faut jeûner le Shabbat. Alors déjà cette question, et deuxième point aussi qu'on a parlé cette semaine, et j'imagine que vous avez entendu parler, qu'aujourd'hui le jour d'Asara Betevet, il a été instauré alors en tant que jour du Qadish Haklali. Le jour du Qadish Haklali, ça veut dire qu'il y a la Rabanout d'Israël, ils ont tranché depuis quelques dizaines d'années, donc depuis pas mal de temps, un jour dans lequel on fait un Qadish pour tous les Niftarim et surtout les personnes que malheureusement, ils sont décédés, qu'ils n'ont pas laissé de traces, qu'ils n'ont pas laissé des personnes pour faire Qadish sur eux. Et donc il y a énormément de commémorations qui se font en Israël, peut-être aussi dans le monde, et donc pour faire des Qadishim pour ces personnes-là, et bien sûr par la même occasion, il y a des gens qui font pour leurs proches, qui sont Niftar. Et cette année, il y a Mourino Arab, Rabi Ishaq, Basri, Rabi Ishaq, Basri, Shalita, donc lui c'est un descendant de Rab Fataya qui est connu un très grand Mykoubal. Alors lui, il a fait tous les ans, il fait ce qu'on appelle Pighon à Niftarim, de Tikkun à Niftarim, et cette année il est venu en France, et il va l'organiser, Basri Tachem, cet après-midi, ici, dans sa synagogue, chez nous ici, et il va faire ce Tikkun. Donc ils ont parlé énormément sur l'importance, moi personnellement je ne peux pas trop vous parler de ça, mais je vous dis quelques mots, mais Blinedar, certainement cet après-midi, le Rav, il va parler de ça, et on essaiera, Basri Tachem, donc de vous transmettre, de vous répéter ce que le Rav, il a dit, mais quoi qu'il arrive, donc c'est connu, c'est très important déjà au niveau du Kaddish pour le Niftar, alors c'est pas seulement dans l'année, mais tout le temps qu'on fait un Kaddish, bon, il y a des Alakhot, on ne veut pas entrer dans l'Alakhot, que le Niftar, à travers le Kaddish, il peut monter d'un niveau à un autre, même si on dit que c'est un Tzadir, et... Donc quand les enfants au Kaddish, on s'entend, c'est dans l'année, ou bien quand c'est l'Azkara, donc il peut monter d'un niveau à un autre, et donc ce Tzikoun-là, il va servir pour le Niftarim dans les deux sens, c'est que si jamais il y a quelque chose qui n'a pas été, on va dire, corrigé, là, à travers ce Tzikoun, ça peut faire beaucoup de bien, alors ils disent, les Rabbanim, c'est que ce Tzikoun, il est bien pour les Niftarim, et même les Niftarim, on appelle ça Hesach l'Emet, quand on leur fait ça, eux, de l'heure, de l'endroit où ils sont, ils vont bénir les vivants, et on dit, si ce n'est pas les bénédictions qu'ils font pour les vivants, les vivants, ils n'auraient pas pu résister, c'est-à-dire pour dire que quoi ? On sait que le monde dans lequel on se trouve, ce n'est pas un monde facile, il faut énormément de travailler, et bien sûr, les Niftarim, eux, donc ils sont dans Rolama Emet, ils peuvent faire beaucoup de pilotes pour les vivants, donc pour ceux qui sont intéressés, donc de faire, il y a encore la possibilité de le faire, vous pouvez contacter, bon, j'imagine, vous avez vu la vidéo qui a tourné partout, mais vous pouvez aussi envoyer, donc à M. Armand Elmaleh, 0623-31-73-93, 0623-31-73-93, vous pouvez envoyer les noms, et bien sûr, donc il faut régler, donc c'est une somme symbolique, c'est 18 euros par an, ça c'est concernant, et celui qui va assister, ben Zatachem cet après-midi, donc je pense, alors il y a pas mal de choses, en plus avec le jeûne, et certainement, le Rav il prendra la parole, ça rebotez concernant le Qadish Qlali, maintenant on va parler, un mot sur le jeûne, on avait dit au début du shi'our, que tout le monde pose la question, comment c'est possible, que si jamais, Asra Abid David serait tombé, le jour de Shabbat, on l'aurait fait le Shabbat, alors que les autres, on le repousse, on a expliqué le dernier cours, que déjà, même que M. M. T. n'étant pas Shabbat, on jeûne des fois, le Shabbat pour ce jour-là, quand il tombe vendredi, et le jeûne, il doit rester jusqu'à la sortie des étoiles, pour aller faire tes douches, donc on entre à Shabbat, déjà à jeûne, et déjà ça montre que, donc c'est une journée qui est très importante, mais pour répondre à ça, le Hatam Sofer, alors il a donné une réponse à ça, déjà il y a une réponse qui est connue, qu'on dit, vu que le Asra Abid David, c'était le début du Hurban, comment le début du Hurban, c'est que Yerushalayim a été siégé, et pendant par les Vaudrasar, et ça a duré deux ans et demi, et après deux ans et demi plus tard, il y a eu, donc ils ont cassé les murailles d'Yerushalayim, ils sont entrés à l'intérieur, où malheureusement, le Betamikdash a été détruit le 9A, donc c'est le début, on va dire, le début du Hurban, ça a démarré, mais malgré tout, on pose la question, c'est vrai, c'est le début, mais pour le moment, il n'y a rien eu, personne n'a été touché, l'ennemi, il était à l'extérieur, il restait deux ans et demi à attente, donc le dit, Thébeth en question, il n'a jamais été, disons, il n'y a pas eu vraiment un vrai malheur, que le peuple ait été touché, donc comment ça se fait, que malgré tout, on dit que c'est une journée, quand même, qui est très importante, et dans laquelle, il faut s'attrister, se mettre en deuil, jeûner, sur la destruction du Temple, alors il répond, avec une autre alakha, on sait, Rabotai, que les jeûnes, qu'on fait, il n'y a que le jour de Kippur, que si tant de Shabbat, on doit jeûner, parce que la Torah l'a dit, donc le 10e, le 10 du mois de Tichri, on doit jeûner, mais Rabotai, il y a un autre jour aussi, c'est que, disons, il y a un autre Shabbat, que la personne, elle aurait la possibilité de jeûner, c'est qu'elle, quel jour, Gilan, quand est-ce qu'on peut jeûner le Shabbat, alors on a dit, qui pour, non, Hanoukka, non, si quelqu'un, c'est marqué, quelqu'un, il a rêvé, il a fait un mauvais rêve, l'agmara, dans ma sikh Brakhot, elle parle, il y a dans pas mal d'endroits, le Shahnaruch aussi, il parle, que si jamais quelqu'un, il fait, disons, il y a certains rêves, si jamais on les fait, et la personne, il n'est pas bien, alors, qu'est-ce qu'il fait pour enlever, pour enlever, on va dire, disons, ce rêve là, ce décret là, il jeûne, il s'est mis rapère, parce que le jeûne, on dit, qu'il enlève, si il y a quelque chose de mal, qui va arriver, donc ça l'enlève, on dit, si jamais ce monsieur, il a fait ce rêve, le vendredi soir, et on parle bien, il n'a pas parlé de ça dans la journée, ou il n'a pas pensé à ça, vraiment, il est venu, il n'a pas du tout parlé de ça, il a fait ce, disons, ce rêve là, il aurait la possibilité, s'il n'est pas bien, il aurait la possibilité de jeûner le Shabbat, pourquoi, parce qu'il ne va pas jeûner, il ne va pas se sentir bien, et Shabbat, il faut se sentir bien, alors, quand il va jeûner, il va dire, ça y est, qui va arriver, elle va partir, mais malgré tout, puisque la personne, elle a jeûné le Shabbat, elle doit jeûner aussi le dimanche, pour être méhapère, sur le jeûne qui l'a fait le Shabbat, d'accord, alors maintenant, pourquoi Bémet, alors là aussi, pourquoi on jeûne, on ne dit pas qu'on jeûne le dimanche, on dit qu'en vérité, il y a une différence, pourquoi on veut jeûner, il y a des jeûnes qu'on fait, sur quelque chose qui va venir, il y a des jeûnes qu'on fait, sur des choses qui sont déjà arrivées, le jeûne de Téchab et Aav, qu'on le fait, on le fait pour une journée triste, il y a eu malheureusement, la destruction du temple, donc c'est un, disons, c'est un rappel du passé, d'accord, alors maintenant, quand c'est quelque chose, sur quelque chose qui est déjà arrivé, donc tu n'es pas obligé de le faire Shabbat, ça y est, c'est déjà fait, alors que le jour, comme on a dit à Anit Halong, tu jeûnes, pour que Hasbè Shol-Sieng Zerah, elle n'aura pas lieu, alors maintenant, on a peur, si tu vas tarder d'un jour, Hasbè Shalom, la Zerah, elle pourrait avoir lieu, donc tu jeûnes le jour même, c'est pareil aussi pour l'Asara Betebet, alors qu'est-ce qu'il y a eu, l'Asara Betebet, ce jour-là, on a décrété, qu'il va avoir Tisha Abiyab, parce qu'Ami Israël, avait la possibilité, si jamais on avait fait Tshuva, alors le décret, il aurait pu partir, ça fait contexte, on avait décidé, que le Tisha Abiyab, ce sera le jour, de la destruction du temple, ça a été décrété, le jour de Hasara Betebet, pour deux coups, que le jour de Hasara Betebet, c'est une journée qui est très importante, c'est une journée qui est très forte, surtout au niveau de la Tisha Abiyab, donc il peut avoir, le Alain Haas Fesharm, il pouvait avoir lieu, mais d'un autre côté aussi, si on avait prié ce jour-là, on fait des Tisha Abiyab, on a la possibilité de déraciner ça, c'est pour ça que nous aujourd'hui, quand on va jeûner, parce que tous les ans c'est pareil, on dit, toute génération dans laquelle le Betebet n'a pas été construit, il faut considérer qu'il a été détruit pendant cette période-là, c'est-à-dire que si nous aujourd'hui, on n'a pas mérité le Bete-Mikadash, comme s'il a été détruit à notre époque, c'est pour ça qu'on a besoin de prier, pour que les Hachem, il y a le plus tôt possible, alors vu que maintenant, le Hasara Betebet, c'est une journée qui est très propice, pour la Tila, pour enlever des Zerot, alors c'est pour ça qu'on dit, si jamais il serait tombé le Shabbat, on l'aurait quand même fait, donc la beauté, il faut expliquer un petit peu l'idée, du Hatam Sofer par rapport à ce dîn-là, que ce jour, on aurait pu même le faire le Shabbat, mais quoi qu'il arrive, il faut savoir que derrière tout ça, donc ce jour, c'est un jour très important, c'est marqué dans l'Alkha, le jour du jeûne, l'homme, comme on dit, il doit se renforcer, c'est parce que malheureusement, toutes les mauvaises choses sont passées, suite à nos péchés, et quand l'homme, il fait tchouba, il revient vers Al-Qadush Baruch, et Hachem y voit, quand on revient vers lui, on fait attention, on fait un rappel sur le passé, il nous envoie le Mashiach, et bien sûr, la reconstruction de Vita-Mikdash, Amen, et qu'il y a la somme.